Bonjour, merci d'être présents et à tous ceux qui ont participé déjà hier. Nous allons intervenir sur un regard croisé avec nos intervenants que nous allons présenter. Un regard croisé qui va compléter et enrichir ce qui a déjà été évoqué hier, des notions qui ont été abordées hier, notamment la notion de l'urbanisation, question de l'urbanisation qui a été évoquée hier par un des intervenants, la question de l'innovation qui a été aussi largement évoquée par Philippe Aguillon. On a questionné sur ce qu'était un vieux et aujourd'hui on va aussi développer la notion d'âge et de démographie, mais pas seulement les vieux. Et on a évoqué aussi hier la notion de territoire avec la difficulté de définir ce qu'était un territoire. Alors on a un spécialiste du territoire ici qui va nous permettre de développer cette question-là. Voilà, donc je remercie les intervenants. Je suis Catherine Rousseau, inspectrice d'académie, inspectrice pédagogique régionale en économie et gestion dans l'académie de Nice. Et je vais animer ce regard croisé avec mon collègue Jérôme Chastan. Donc Jérôme Chastan, inspecteur d'académie, inspecteur pédagogique régionale en histoire géo et dans l'académie de Créteil. Donc on remercie les organisateurs d'avoir invité et élargi aux autres disciplines que les sciences économiques. Et on est très heureux d'être là aussi aujourd'hui. Donc dans l'ordre d'intervention, nous allons avoir Jean-François Guéquière, qui est en deuxième ici, qui est maître de conférence au laboratoire Territoire, Ville, Environnement et Société à l'Université de Lille. Donc il interviendra en premier. Nous aurons ensuite Bertrand Hérault, qui est directeur de la RSE et de l'innovation chez Coffman & Broad, qui interviendra aussi. Alors nous avons un regard croisé qui dure 1h30. Donc nous ferons une pause question, pause question, réponse, pas pause café, sur les deux premières interventions qui auront peut-être suscité des interrogations de votre part. Ensuite, en troisième intervention, Jean-Philippe Manjot, qui est à côté de moi, professeur agrégé à Nancy et président d'Urban Loop, qui présentera son projet. Et en quatrième intervention, Jean-Coldeffy, ingénieur à l'école centrale de Lille, expert des questions de mobilité, directeur du programme de mobilité 3.0 d'Atec ITS France et conseiller du président de Transdev. Donc je laisse la parole à Jérôme Chastan. L'idée de cette intervention, c'est qu'elle croise des questions assez différentes, âge, territoire, mobilité. Elle montre aussi dans ses réflexions l'importance, et c'est aussi le sens des disciplines qui sont représentées ici, l'importance d'une approche croisée, d'une approche entre différentes disciplines, que ce soit l'économie, que ce soit la géographie, que ce soit aussi des techniques de construction ou de mise en œuvre de réseau. Et à titre des disciplines que je représente, la géographie, évidemment, même dans les programmes scolaires, quand on traite de mobilité, quand on traite de mobilité territoire en quatrième, en première, ou des métropoles en première, on est amené à faire cette approche-là entre eux, où les gens habitent, comment ils se déplacent, et comment ces choses-là évoluent en lien avec des questions qui se traitent à plusieurs échelles, notamment des questions environnementales, mais pas uniquement, des questions économiques et sociales. Et donc nous avons pensé cette table ronde de la façon suivante. Une première intervention de Jean-François Guéquière qui va permettre justement un panorama sur le plan géographique, sur le plan territorial à l'aide de cartes, autour de la question de l'âge et de l'implantation d'où les gens habitent, et notamment de questions de littoralisation, qui sont des tendances assez importantes. Cette intervention aura pour pendant l'intervention de Bertrand Hérault, à travers les programmes que mettent en place Coffman & Broad, justement sur comment ces réflexions sur l'habitat se concrétisent aujourd'hui, et comment ça fait évoluer aussi les différentes offres en termes d'habitat. À ce moment-là, nous allons avoir en effet un premier temps de questions entre les intervenants au niveau de la salle, pour justement faire le lien entre ces différentes parties. Puis nous basculerons sur une deuxième partie autour des mobilités. Avec cette fois, on s'appuiera d'abord sur un exemple de nouvelles formes de mobilité avec le projet Urban Loop, présenté par Jean-Philippe Manjot, et enfin, par une réflexion plus globale sur la mise en œuvre de réseaux de transport, sur la mise en œuvre de systèmes de transport, par Jean-Coldefie, et là encore, nous aurons un temps pour échanger à partir de tous ces éléments. Donc je commence en laissant la parole à Jean-François Guéquière sur une présentation, d'abord, taux géographique. Bonjour, je suis Jean-François Guéquière, je suis enseignant-chercheur à l'Université de Lille, et je travaille maintenant depuis une trentaine d'années sur le vieillissement de la population, et j'espère pouvoir expérimenter le vieillissement dans les prochaines années. Je ne sais pas si on peut me mettre le diaporama, il y est, non ? C'est moi alors. Alors j'appuie sur, hop, c'est parti. Voilà. Donc dans un premier temps, je vous ai présenté une pyramide des âges, pour voir un peu comment procède le vieillissement démographique. Alors là, je vous ai mis la pyramide des âges de la France, au 1er janvier 2006. Alors ce n'est pas parce que je n'ai pas trouvé plus récent, c'est parce que 2006, c'est une année charnière, en fait. Une année charnière à partir de laquelle les générations pleines du baby-boom vont entrer au sein de la population âgée. C'est ce qui va produire en France le vieillissement, la principale cause du vieillissement démographique en France. Donc en 2006, regardez bien, en 1960, vous avez des générations qui, à partir des moins de 60 ans, vous avez des générations pleines, qui sont les générations du baby-boom, qui a duré une trentaine d'années en France, qui vont entrer au sein de la population âgée, et qui va remplacer, en fait, des générations creuses qui sont nées durant les deux guerres mondiales. Donc on va remplacer des générations creuses par des générations pleines, d'où une forte croissance de la population âgée, qui va générer un vieillissement de la population, le vieillissement étant une augmentation de la part des personnes âgées au sein de la population totale. Alors je vais vous mettre maintenant... Alors je vais essayer de changer... Comme ça, ça marche. On peut revenir en arrière. Donc si on fait l'évolution entre 2006 et 2022, on voit bien que les générations pleines du baby-boom vont entrer progressivement au sein de la population âgée. Donc les premières générations du baby-boom sont au niveau des 60 ans en 2006. En 2022, elles sont au niveau des 73-74 ans. Donc là, depuis 2006 jusqu'à aujourd'hui, on a une augmentation très forte du nombre de jeunes personnes âgées. Ces générations pleines du baby-boom vont entrer maintenant au sein de la population très âgée dans les 10-15 prochaines années. Donc on s'attend à un doublement encore des personnes âgées de 85 ans en plus entre aujourd'hui et 2040. Donc les personnes âgées étaient en l'an 2000 à peu près 1 million de 85 ans en plus. On est passé aujourd'hui à 2 millions et on en aura 4 millions en 2040. Donc forte augmentation de la population âgée. Donc voilà ce qui se passe au niveau national. Donc le vieillissement est bien évidemment lié également à l'allongement de la durée de vie et également à la diminution des jeunes. Regardez, on a une forte diminution de la natalité dernièrement. Ça, c'est un phénomène assez récent. Depuis une dizaine d'années, on a une nette diminution du nombre de jeunes, ce qui génère aussi un vieillissement par la base de la pyramide. Bien, donc voilà la situation au niveau national. Maintenant, je vais passer à la situation au niveau local. Donc je vais voir un peu dans les territoires français, dans les différentes communes françaises, comment se décline ce vieillissement démographique. Donc pour cela, j'ai fait une carte du vieillissement démographique. Donc là, c'est la part des 60 ans en plus au sein de la population totale. Dans les différentes communes françaises, vous avez les 35 000 communes françaises. Vous pouvez repérer la vôtre si vous connaissez à peu près le maillage. Et donc lorsqu'on fait cette carte du vieillissement au niveau des communes françaises, on voit très clairement que le vieillissement touche principalement les zones rurales. C'est principalement le rural profond qui est affecté par des forts taux de vieillissement, des fortes proportions de personnes âgées. A noter également le littoral. Toutes les communes littorales ont un taux de vieillissement relativement important. Et donc ce vieillissement s'oppose aux espaces urbains qui sont extrêmement jeunes. Tous les espaces urbains apparaissent jeunes. Donc en regardant cette carte, on peut faire une opposition entre l'espace rural profond, fortement vieilli, l'espace urbain jeune. Donc on a l'impression en regardant cette carte que les problématiques liées au vieillissement sont des problématiques qui touchent principalement les espaces ruraux et absolument pas les espaces urbains. Il faut se méfier de ces cartes parce qu'il faut raisonner également en termes de nombre de personnes âgées. Ce qui est important, c'est le nombre de personnes âgées, ce n'est pas la part. Le département le plus vieilli de France, c'est la Creuse avec à peu près 40% de personnes âgées. La Creuse, c'est 40 000 personnes âgées. Le département du Nord, par exemple, 22% de personnes âgées, c'est 590 000 personnes âgées. Donc les personnes âgées vivent en ville comme tout le monde. Ce n'est pas parce qu'il y a un fort taux de vieillissement dans les espaces ruraux que les personnes âgées sont concentrées dans ces espaces ruraux. Les espaces ruraux vieillis sont faiblement peuplés. Ce sont des nains démographiques. où il y a très peu de personnes âgées. Donc il faut intervenir en ville lorsqu'on veut s'occuper des personnes âgées. Et autre phénomène intéressant, c'est l'augmentation des personnes âgées, l'évolution du nombre de personnes âgées. Donc là, je vous ai produit une carte de l'évolution de la population âgée de 75 ans ou plus entre 2008 et 2018. Donc là, c'est la population très âgée, l'évolution des 75 ans ou plus. Lorsque c'est marron, ça veut dire qu'il y a une très forte croissance. Marron, c'est plus de 75% quand même en 10 ans. C'est énorme. Marron clair, c'est entre 50 et 75%. C'est toujours important. Et tout ce qui est en bleu, c'est du déclin, diminution des personnes âgées. Donc vous voyez, dans une France où on a une forte augmentation de la population âgée, vous avez des territoires qui enregistrent des déclins de personnes âgées. Ces territoires, c'est principalement les espaces ruraux. Les espaces ruraux sont vieillis, mais on y enregistre une diminution du nombre de personnes âgées. A l'inverse, les territoires urbains sont jeunes, mais on y ressent, c'est une forte augmentation des personnes âgées. D'accord ? Donc la dynamique, elle est en ville. Les populations âgées sont en ville. La dynamique du vieillissement, enfin, de l'augmentation des personnes âgées, c'est un phénomène urbain également. Alors, pourquoi on a une augmentation ? Regardez un peu plus cette carte en détail. Regardez Rennes, par exemple. Alors, je n'ai pas de petit curseur pour vous montrer Rennes. Vous savez à peu près où se trouve Rennes ? Donc voyez bien, Rennes, vous avez un cœur de ville qui enregistre une diminution de la population âgée. Et dans toute la banlieue, autour de Rennes, vous avez une augmentation de la population âgée. Et c'est le cas principalement pour toutes les villes françaises. Regardez Paris aussi, déclin au centre-ville, forte augmentation en banlieue. Regardez Toulouse, tout en bas, un peu dans le sud-ouest. Voyez, Bordeaux, c'est le même cas partout. Déclin au centre-ville, forte augmentation dans les banlieues. Alors, pourquoi on a une diminution de la population âgée dans les espaces ruraux et dans les villes-centres et une augmentation dans les banlieues aujourd'hui ? A votre avis ? Oui ? Les EHPAD ? Alors, pour vous, souvent, la réponse que j'ai, c'est que les personnes âgées vont aller vivre dans les espaces de banlieue au moment de la retraite. Pourquoi ? Parce qu'on y trouvait services, etc. Alors, ce n'est pas ça le phénomène, en fait. Cette carte, c'est un effet retardé des migrations de jeunes adultes effectuées au cours des années 60-70. Les générations du baby-boom, celles qui sont très nombreuses. Donc, pendant les années 60-70, qu'est-ce qui s'est passé ? C'était l'exode rural. Les jeunes ont quitté les territoires ruraux pour aller s'implanter en ville, pour aller y faire des études, pour y trouver un emploi, pour s'y sénantariser. Et ces personnes qui avaient donc une vingtaine d'années en 1960, aujourd'hui, ils ont quel âge ? Ils ont à peu près 80. Voilà. Ils ont 80 ans et font augmenter la population âgée locale. Alors, pour mieux comprendre ce phénomène, j'ai fait un petit exemple d'une commune de banlieue. C'est la structure parage ici de la commune de Saint-André-les-Lilles. C'est une structure parage un peu particulière. Je l'ai couchée. Donc, en abscisse, vous avez les différentes classes d'âge. Les 0,4 ans sont les premières. Les dernières, ce sont les 75 ans au plus. Et en ordonnée, j'ai mis le nombre d'individus. Donc, vous voyez qu'entre 1954 et 1962, on a une forte évolution de la structure parage. Ce sont de jeunes adultes avec de jeunes enfants qui vont arriver dans cette commune. D'accord ? Qu'est-ce qui se passe entre 1954 et 1962 ? On a construit 1 500 logements, donc un énorme lotissement de banlieue. Et on a tiré de jeunes ménages avec de jeunes enfants. Ce sont des logements en accession à la propriété, des maisons de banlieue classiques, trois chambres à l'étage, une salle de bain à l'étage, un rez-de-chaussée avec une cuisine, une salle de bain, pendant une cuisine, toilette, un séjour et peut-être un petit garage et un petit jardin. Ce sont des banlieues classiques. Donc, voilà la situation entre 1954 et 1962. On construit des logements en matière de jeunes ménages avec de jeunes enfants. Et puis, on va suivre dans le temps cette population. Donc, on va prendre le recensement suivant. Pardon, j'appuie sur le bon bouton. Donc, la situation au recensement suivant, 1968, on va retrouver ces jeunes ménages avec de jeunes enfants qui auront vécu un peu de temps. Ils ont gagné une petite dizaine d'années. Donc, les adultes ont maintenant une trentaine d'années. Les enfants sont devenus des adolescents. Si on prend le recensement suivant, 1975, les enfants sont devenus de grands adolescents. Les parents ont encore gagné une dizaine d'années. Ils ont maintenant 45 ans. On suit à nouveau dans le temps, 1982. Les parents ont maintenant une cinquantaine d'années. les enfants commencent à décohabiter. Ils sont en train de partir de chez repartant. Ils quittent le nid familial pour aller faire des études en ville, etc. Donc, ils disparaissent de la commune. Et puis, progressivement, tous les enfants ont disparu. Il ne reste plus que les populations adultes d'origine qui entrent maintenant au sein de la population âgée. Ils ont maintenant une soixantaine d'années. Je cible ensuite uniquement les personnes âgées. Donc, voyez qu'en 1999, on a de jeunes personnes âgées qui vont se transformer en 2018 en des populations très âgées. Aujourd'hui, dans les communes de première couronne de banlieue, on a beaucoup de personnes très âgées de 80 ans ou plus qui vont encore vieillir et qui finalement vont décéder et qui seront remplacées à nouveau par de jeunes ménages avec de jeunes enfants. D'accord ? C'est ce qu'on appelle le cycle de peuplement d'un parc de logement d'accession à la propriété. On construit pour de jeunes ménages avec de jeunes enfants dans les années 60. Les ménages se sédentarisent. Les enfants quittent le nid familial et il ne reste plus que des personnes âgées qui vieillissent sur place. Donc là, c'est ce qui se passe dans toutes les communes de banlieue des villes françaises. Alors, on a construit dans les années 60 en première couronne de banlieue. Donc, on a ce phénomène qu'on a vu ici pour Saint-André. Mais dans les années 70, la première couronne de banlieue étant saturée, on a construit dans une deuxième couronne de banlieue, un peu plus à l'écart des villes. Donc, on a tiré des jeunes adultes dans les années 70. Ces jeunes adultes sont aujourd'hui des personnes qui ont entre 65 et 75 ans, à peu près. Puis, dans les années 80, la couronne construite dans les années 70 étant saturée, on a construit dans une troisième couronne de banlieue et les espaces périurbains. Donc, on a tiré de jeunes ménages à ce moment-là dans une troisième couronne de banlieue. Donc, ces jeunes ménages sont actuellement de jeunes personnes âgées. Donc, on a un déplacement du vieillissement de la première couronne de banlieue à la deuxième couronne de banlieue puis la troisième couronne de banlieue. Donc, le vieillissement se déplace dans la ville. Deuxième chose importante, c'est que le phénomène est temporaire au niveau local. Vous voyez bien qu'à Saint-André, on a aujourd'hui beaucoup de personnes très âgées. En 1999, les 80 ans ou plus, ils étaient à 300 à peu près. Aujourd'hui, ils sont 900. Donc, triplement en 20 ans. Et puis, ces personnes vont décéder. On va revenir à une situation plus normale de 300 habitants. Alors, comment adapter un territoire au vieillissement sachant qu'il est temporaire? si on adapte les logements. Ce sont des logements dans un premier temps qui ne sont pas forcément adaptés au vieillissement. Ce sont des maisons de banlieue. Souvent, il y a des personnes veuves maintenant. Le mari descendant généralement plus précocement que la femme. Donc, des veuves qui vivent jusqu'à des âges très avancés dans ces logements avec des chambres à l'étage mais les toilettes qui sont en rez-de-chaussée. Il y a à peu près 10 000 morts par chute un par an. Trois fois plus que les accidents de la route de personnes âgées. C'est un peu lié à ça quand même. Dans ces banlieues aussi, on a construit ces banlieues sous un... en séparant des lieux de résidence, des lieux de commerce. Ça va, j'ai encore un peu de temps. Je n'ai pas suivi. Deux minutes. D'accord. On a construit ces banlieues sur la base d'une segmentation fonctionnelle de l'espace. On a fait des territoires, des secteurs de villes qui sont uniquement résidentiels, des secteurs de villes qui sont des zones d'activité, des secteurs de villes qui sont des zones commerciales. Pour relier ces différents éléments, on avait besoin forcément d'une voiture. Lorsqu'on avance en âge, on a besoin de proximité. C'est là que le territoire devient important. Lorsqu'on ne sait plus marcher que 500 mètres, qu'on n'a plus l'usage de sa voiture, aller relier un magasin qui se trouve à un kilomètre, ça devient impossible. Dans ces territoires, il n'y a pas d'aménité du territoire. Il y a très peu de services qui sont offerts à la population. C'est plutôt le territoire qui devient facteur de dépendance plutôt que l'individu âgé qui ne sait plus que 500 mètres. Vous mettez le même individu dans un petit bours-centre où vous avez une pharmacie, un commerce de proximité, tout ce qu'il faut à proximité, cette personne est autonome. Vous la mettez dans cette banlieue où elle habite aujourd'hui, elle devient dépendante. D'où l'intérêt peut-être de concevoir des petites voitures électriques qui permettront de relier, par exemple, la personne âgée monte dedans et puis appuyer sur pharmacie. Elle va aller à la pharmacie. Ça se fait très bien. Ou alors construire peut-être des logements adaptés aux personnes âgées dans ces territoires. Sachant que à Saint-André, ils sont en train de faire un EHPAD, une maison de retraite médicalisée pour les personnes âgées. On s'y prend aujourd'hui. Il faut 5 ans pour la réaliser. Elle va arriver trop tard quand tout ce monde sera décédé. Est-ce qu'on fait du durable dans ces territoires, dans les banlieues, sachant que le phénomène des temps horaires et qu'ils se déplacent dans la ville ? Aujourd'hui, c'est la première couronne de banlieue. Demain, c'est la deuxième couronne de banlieue. Et après, demain, dans les années 2030-2040, ce sera dans les espaces périurbains. J'espère ne pas avoir dépassé mon temps et j'espère que ça vous a intéressé. Voilà. Merci. Merci Jean-François Guéquier. On reviendra ensuite pour des questions. La transition est faite un grand merci avec Bertrand Ayrault de Kaufmann & Broad. Juste préciser que M. Ayrault va devoir nous quitter à 10h30 parce qu'il a une obligation. Donc, on le remercie doublement d'être venu et d'être présent pour cette table ronde. Donc, transition est faite. On vous laisse la parole. Merci. Bonjour à tous. Je suis très heureux d'être avec vous. Je vais tenter de partager avec vous la manière dont notre activité de production d'immobilier neuf permet de détecter aussi une partie des évolutions et des enjeux sociodémographiques. Le métier de production de logement, c'est répondre à un besoin assez fondamental qui suit ces dynamiques sociodémographiques. Il faut bien noter que quand on parle de production immobilière neuve, ça correspond à peu près à 1% par an du parc de logement. Donc, on est vraiment sur la production qui doit répondre de la manière la plus réactive possible à ces évolutions sociodémographiques. On peut aussi noter qu'on capte principalement le flux des évolutions. Les gens qui ne déménagent pas, restent chez eux, ne sont pas détectés lorsqu'on regarde la production immobilière neuve. Donc, ce n'est pas nécessairement représentatif de toutes les dynamiques du territoire. Mais, on décèle certaines tendances sociodémographiques. Il y en a trois qui me paraissent essentielles. La première, c'est le développement de la production de logements pour les étudiants et les jeunes actifs. C'est un marché qui, dans le contexte un peu tendu de l'immobilier, reste assez dynamique. Les différents acteurs de l'immobilier ont maintenant à peu près tous des filiales dédiées à la production voire à la gestion de résidences pour étudiants avec service. Cette production concerne la quasi-totalité des métropoles, des villes installées et même au-delà des préfectures. On est en période de rentrée, c'est un sujet qui vous concerne aussi. On parle beaucoup de l'attention qu'il y a sur le marché du logement étudiant et donc on détecte à travers le dynamisme de la production de logements pour étudiants notamment à travers des résidences services, donc des outils nouveaux dans le parc immobilier, cet allongement de la durée des études, je crois que c'est plus de deux ans de plus en 20 ans. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'au-delà d'une vraie dynamique de marché sur la production de logements pour les étudiants à travers des résidences services, au-delà de la phase étudiante, il y a un nouveau produit immobilier qui est plus récent qu'on peut mettre dans la famille du co-living ou des résidences services pour jeunes adultes, jeunes travailleurs et il me semble que le dynamisme le plus récent de ce marché correspond aussi à une évolution sociétale qui est celle de, après la durée des études, la vie avant de se mettre en ménage un peu plus longue en période de célibat, ces produits correspondent beaucoup à des jeunes qui vivent six mois, un an dans une métropole avant de partir à l'international, de revenir, de se déplacer. C'est une offre de logement assez simple. On est entre l'offre hôtelière et le bail résidentiel classique. On peut poser ses valises rapidement, tout est meublé. On se sociabilise beaucoup, en tout cas en recherche de la sociabilité en se mettant dans ses résidences services, puisque, jeunes adultes, on cherche à reconstituer dans une ville dans laquelle on est nouveau venu ses relations. Et donc, cette offre immobilière intègre aussi ou facilite la capacité de ces jeunes adultes à se sociabiliser. Ça, c'est beaucoup plus récent. Le co-living avant les années 2015, c'était un mot qui n'existait pas trop. et ça concerne les grandes métropoles les plus dynamiques, avec également non pas uniquement des grandes universités, mais aussi beaucoup de gros employeurs assez dynamiques. Donc, on cible vraiment les ménages de personnes individuelles entre 25 et 30, voire 35 ans. Si on continue de s'intéresser aux autres tendances, alors ensuite, ce jeune qui peut-être a été étudiant, co-liver, on a aussi notre offre principale, ce sont des résidences de logements collectifs plus traditionnels. Là, nos primo-acquéreurs ont rarement moins de 35 ans. Donc, c'est sans doute plutôt, on essaie plutôt une évolution, une progression vers le haut de l'âge des primo-acquéreurs. Ça correspond aussi à d'autres dynamiques démographiques qui sont peut-être l'évolution plus tardive du premier enfant pour une femme ou un âge plus lointain des premières mises en ménage. Et donc, cette clientèle et ses résidences de logements classiques, on les retrouve plutôt en première, deuxième couronne avec une tendance de marché qui est de venir développer ces logements non plus en étalement urbain, comme on a pu le voir sur ce qu'était peut-être la production immobilière des années 70-80. Mais aujourd'hui, plus de 80% de ces résidences immobilières se développent sur des terrains qui étaient déjà bâtis. Donc, on intensifie cette première, deuxième, plus rarement peut-être troisième couronne. L'autre point des évolutions socio-démographiques qu'on peut déceler et commenter à travers la production immobilière, c'est celui de l'augmentation de la durée de vie et donc le besoin, certains besoins spécifiques qui ne représentent pas toutes les situations, d'offres immobilières adaptées pour les seniors. Le vieillissement de la population a induit aussi le développement de différentes offres pour les seniors. Il y a d'abord de l'habitat classique, des seniors qui quittent peut-être le périurbain pour revenir s'installer dans un immeuble collectif. On quitte la maison, les enfants sont partis et on a peut-être de l'ordre de 10% de nos clients en logement collectif neuf qui sont des jeunes seniors qui souhaitent avoir un immobilier un peu plus rationnel au standard des normes d'accessibilité faciles et pratiques à vivre. Peut-être, mais c'est assez rare avec des dispositifs spécifiques pour permettre un bien vieillir au domicile, mais c'est vraiment une partie de l'offre standard du logement en résidence classique. Il y a un produit aussi qui s'est bien développé je pense sur les années 2010, qui n'est pas nouveau, mais sur lequel il y a une vraie tendance, c'est celui des résidences seniors avec services. c'est un marché en plein développement et donc là on retrouve les codes de la résidence avec services avec évidemment un logement privatif dans un complexe sur lequel on trouve des services de blanchisserie, de restauration, de coiffeurs, aussi un potentiel de sociabilisation. Ce qui est intéressant c'est que ces résidences services, elles se développent systématiquement à proximité des services. Il y a une vraie appétence pour retrouver la proximité aux services, le cœur des villes à travers ces produits qui ne sont pas forcément représentatifs du parc. On soulignait qu'une grande majorité des seniors restent chez eux mais en tout cas l'émergence de ce produit dans les années 2010 montre aussi qu'il y a une appétence à retrouver la connexion aux services, la vie dans le centre-ville et un immobilier extrêmement simple est pratique et donc les personnes qui vivent dans des résidences seniors avec services sont autant des couples que des seniors seuls. On le voit très bien à travers les typologies commercialisées dans ces logements. Et puis, si on continue d'avancer dans l'âge, il y a évidemment la production de logements médicalisés pour des personnes dépendantes et donc là on arrive dans le sujet EHPAD avec des dynamiques ou des proximités que nous on peut détecter au niveau des seniors qui sont plutôt des développements également proches des grandes polarités liées aux établissements de santé. Donc là, on est vraiment sur les seniors les plus âgés ou peut-être à partir de 70, 75, 80 ans, l'enjeu immobilier devient peut-être un peu plus fortement la proximité aux établissements de santé. Voilà en quelques commentaires extrêmement simples comment à travers les âges de la vie et à travers cette production immobilière neuve, on peut peut-être déceler ou recouper certaines dynamiques liées à nos modes de vie et en particulier à ces évolutions sociodémographiques. Merci. Vous avez parfaitement respecté le temps. Alors, comme nous vous l'avions annoncé, on va laisser la parole au questionnement. Si des questions sont déjà ou des interrogations suscitées par les deux premières interventions, oui, ici. Oui, bonjour. Très rapidement, peut-être pour permettre à Jean-Rençois Guéquier de rebondir sur ce qui vient d'être évoqué, parce que dans votre présentation, de manière implicite, on avait cette idée que les gens vieillissaient là où ils s'étaient installés jeunes, donc il y avait assez peu de mobilité résidentielle. Donc, c'était la question que je voulais vous poser. C'est-à-dire qu'on peut imaginer que ce que vous nous avez présenté puisse être nuancé par le fait que, alors, je ne sais pas dans quelle proportion, je ne sais pas si vous pouvez l'observer, effectivement, les personnes plus âgées reprennent leur trajectoire résidentielle et se rapprochent effectivement des endroits où ils peuvent être autonomes, en ne marchant que 500 mètres, ou voilà. Oui, alors, il faut savoir que les personnes âgées sont sédentaires. Elles migrent peu et elles n'ont pas envie de migrer. Quand on a vécu comme ça depuis toujours dans la même maison, on a un affectif pour la maison, on connaît les voisins depuis, ce sont les mêmes depuis toujours, donc on est vraiment scotchés au quartier, on n'a pas envie de le quitter. Donc, ce sont des éléments extérieurs qui vont faire en sorte que la personne âgée va se déplacer. c'est-à-dire, ça peut être une incapacité à monter des marches, à rester sur place. Ça peut être aussi un problème financier. On a fait des études, on voit parfois que le placement, par exemple, d'un des deux conjoints en maison de retraite peut générer la vente du bien immobilier pour mobiliser le capital pour financer la maison de retraite. Dans ce cas-là, il y a un des deux conjoints qui part dans du locatif et avec le prix de la maison, on peut payer la maison de retraite. Parfois, ce sont des contraintes financières qui génèrent le déplacement. Alors, lorsque la mobilité est imposée ou lorsqu'elle a lieu, généralement, la mobilité est de courte distance. Le but, c'est de s'éloigner le moins possible de son environnement proche pour garder ses amis, garder ses habitudes. Voilà, donc on est très attaché à son quartier. on a envie d'effectuer une migration dans son quartier. Alors, cette migration, elle va s'opérer s'il y a une offre de logement disponible à proximité. S'il faut s'éloigner un peu trop, on va essayer de rester quand même chez soi. D'accord ? Et c'est là que la construction de logements est importante. Alors, il faut savoir qu'on construit quand même relativement peu de logements et qu'en banlieue, le foncier n'est pas toujours non plus disponible et qu'on a du mal à construire à proximité des personnes âgées. en fait, je crois que... Oui, il n'y a pas d'antagonisme entre le fait qu'il y ait des nouveaux produits immobiliers qui arrivent pour répondre à une partie des seniors qui sont mobiles mais qui sont sans doute très minoritaires. Donc, l'image est sans doute effectivement d'une sérente dentarité assez forte des seniors. La production de logements spécifiques pour les seniors adaptés en logements collectifs ou résidents services seniors, elle se fait vraiment à l'échelle de tout le territoire. Donc, ça, je pense, dans la perception corrobore l'hypothèse que les seniors en général ne migrent pas. Lorsqu'ils migrent, migrent peu et les développements de ces résidents services seniors se font dans tous les villes-bourgs, préfectures, sous-préfectures et donc, lorsqu'ils migrent, ils migrent peu et les migrations nationales en termes de flux, et je rappelle que nous, promoteurs, on ne voit que le flux donc que ce qui bouge, sont sans doute assez minimes. peut-être que l'arc méditerranéen a un léger dynamisme national, mais vraiment à la marge du dynamisme des seniors. Le littoral a peut-être un aura autour des grosses métropoles qui s'en situaient pas loin, la Bretagne pour les Rennes et les Nantais, le bassin d'Arcachon pour les seniors de la métropole bordelaise, mais ma perception du marché immobilier neuf et des produits pour les seniors n'est pas antagoniste avec l'idée qu'ils migrent en général pas, voire peu et sur des courtes distances parce qu'il y a l'ancrage au territoire qui est important. Oui, j'avais fait une petite recherche sur l'origine géographique des personnes âgées qui sont venues s'implanter sur une commune littorale. Donc, j'avais fait des cartes, je ne les ai pas ici, mais elles sont disposées sur Internet. Si vous tapez mon nom, vous allez les retrouver. Et donc, on voit très clairement que les personnes qui viennent s'installer sur les littorales, en fait, ils viennent de pas très loin, en fait, d'une bramme de 50 km à l'intérieur des terres. Alors, il y aura toujours des Parisiens parce que Paris envoie des gens partout. Quelques grandes villes, mais c'est surtout à proximité. Quand j'ai fait une carte au niveau de la Bretagne, donc les personnes qui agissent, qui viennent s'installer sur les communes littorales en Bretagne, elles viennent de Bretagne, un peu d'Île-de-France. Alors, vous avez quelques Lillois, Strasbourg, il ne faut pas y compter. Il n'y a personne qui vient de Strasbourg pour laisser l'étoral breton. Lyon, c'est pareil. Donc, c'est vraiment de la migration de proximité à chaque fois. Donc, on a l'impression qu'il y a une grande mobilité au moment de la retraite où tout le monde va s'implanter sur l'étoral. Alors là, il faut oublier, ce n'est pas ça du tout. Même si c'est un impact très fort au niveau local, parce que vous avez un afflux massif, enfin massif, ce n'est pas massif, il y a un afflux de personnes âgées sur des communes littorales qui sont souvent de petites dimensions, petites tailles. Le Touquet, par exemple, c'est qu'à 5000 habitants. Vous voyez, il y a 60% de personnes âgées de 60 ans en plus au Touquet, mais ça fait 1000 personnes, en fait. Donc, en termes de nombre d'individus, c'est très peu. D'accord ? Il y a peut-être 1000 personnes en trop par rapport à une écu répartition des personnes âgées sur le territoire. Et donc, c'est un peu partout pareil sur le littoral. Vous avez de petites communes littorales, Péreuse-Guirex, ça doit être 7000 habitants. Donc, il y a 3000 personnes âgées, pas plus. Donc, ce n'est pas des chiffres monstrueux. On a l'impression que tout le monde va sur le littoral au moment de la retraite. C'est faux, c'est très peu de personnes âgées. Ça vient d'une bande de 50 km à l'intérieur des terres et c'est tout. Donc, on parle beaucoup parce que c'est un impact fort au niveau littoral, au niveau des communes littorales où ça exclut les jeunes parce que la pression foncière est très forte. Il y a très peu de jeunes maintenant sur le littoral. Il y a quasiment plus d'enfants. C'est parce que les personnes âgées sont venues en ombre et la pression foncière va monter et les jeunes vont plus s'y installer. Mais c'est un phénomène très marginal au niveau français quand même. Merci. Bonjour. J'ai une question à vous poser. Vous avez parlé de co-living notamment avec des résidents de service. Qu'est-ce que vous pensez l'idée comme ça a été fait dans des pays scandinaves par exemple de mêler des personnes âgées avec des personnes plus jeunes par exemple dans du co-living ce qui permettrait d'un côté de rompre avec l'isolement et puis aussi par rapport à la perte d'autonomie comme on sait que la plupart des personnes qui sont en EHPAD ça relève en fait du neurologique et que la stimulation de personnes qui commencerait en fait à avoir des troubles neurologiques permettrait justement de retarder cette perte d'autonomie. Je voulais savoir si au niveau de Kaufmann vous avez des choses en place et je voulais aussi avoir votre avis en tant que géographe par rapport à la question justement de mixité au sein d'une résidence de personnes jeunes avec des personnes âgées sans entrer dans des clichés bien sûr. Merci. Sur la partie résidence intergénérationnelle en fait c'est le mot de cette offre immobilière qui reprend le sujet que vous exposez. Je ne l'ai pas mentionné mais vous avez absolument raison. C'est un produit qui se développe beaucoup. Le concept c'est de garder cette offre de service dans une résidence où on retrouve des étudiants des seniors et également dans le projet des logements familiaux. Ça participe à une sociabilisation. C'est un concept qui on sent tout de suite la valeur de favoriser les échanges et j'ai parlé de résidence senior. On peut dire qu'une grande partie de cette offre de logements seniors en résidence avec service se fait dans des projets intergénérationnels. Évidemment il peut y avoir une gestion commune, des locaux communs dans lesquels ces populations se rencontrent et puis également du logement familial puisque le besoin de logements avec service en particulier pour les seniors c'est aussi un moment un besoin d'accompagnement, d'aide à domicile et ce sont des gens qui ont également une pression à se loger en particulier dans les populations recherchées par les seniors. Et donc ces projets intergénérationnels permettent aussi d'embarquer une dimension de logements familiaux pour ces actifs qui participent aussi du coup à la qualité de vie aussi bien des jeunes qu'également des seniors. Oui, je crois que l'intergénérationnel est quelque chose d'intéressant. Il y a des quartiers intergénérationnels qui ont été créés d'un côté de Nancy d'ailleurs. Pugnois, il y a un quartier intergénérationnel qui a été créé où là vous avez à la fois donc des logements classiques. Je ne sais plus qui était le promoteur de ça. Je ne sais plus. Non, ce n'était pas bon. Voilà, désolé. Donc, il y a une association de logements classiques, de logements pour jeunes personnes âgées. Il y a un EHPAD. Il y a une école avec un service de restauration qui est commun entre l'école et l'EHPAD. Donc, il y a une bibliothèque qui est commune également. Donc, il y a tout un centre de résidence en fait qui a été créé avec des commerces, etc. où l'objectif était de favoriser les liens intergénérationnels. Il faut savoir que l'intergénérationnel, quand même, c'est un peu compliqué parce qu'il ne faut pas l'imposer aux personnes. Dès que vous imposez des liens intergénérationnels, vous imposez aux personnes âgées de manger avec les enfants à la cantine. Ça va mal se passer parce qu'il y a les petits pois qui vont valser. et tout ça. Non, mais il y a toujours un peu de confrontation entre générations. Il faut le susciter en fait. Et le susciter, par exemple, c'est de mettre des baies vitrées qui donnent sur la cour de l'école. Voilà. C'est de faire participer les personnes âgées à la vie locale, permettre aux personnes âgées de sortir au moment où les femmes ou les hommes viennent chercher les enfants, les parents viennent chercher les enfants à l'école, par exemple. Donc, de créer des moments, des espaces de rencontres où les personnes qui le désirent peuvent aller à la rencontre d'autres personnes d'un autre âge. Je crois que c'est vers cela qu'il faut tendre. Il faut savoir que ces projets, généralement, ils existent. Ils ne sont pas majoritaires du tout. Et chacun vit ses choix chez soi en ce moment. Les personnes âgées vivent à domicile. Elles sont souvent isolées et ne côtoient pas les jeunes. Ce qui est intéressant, par contre, dans ce que j'ai montré, c'est que les personnes âgées vivent dans des maisons où ils ont deux chambres, trois chambres. Donc, il serait possible pour elles d'envisager de louer ces chambres des étudiants, par exemple. Ça se fait, mais c'est encore une fois très minoritaire. Les personnes âgées préfèrent, n'envisagent pas souvent de louer les chambres vides à des jeunes. Il y a une certaine opposition. On peut prendre encore une question si elle existe. Oui, madame là-haut. Bonjour. Monsieur Hérault, je vois que vous êtes également sur l'innovation, sur vos fonctions. On parle des âges, donc des jeunes, des plus anciens qui sont en grande partie des personnes qui ont des contraintes de coûts, des revenus plutôt faibles. Comment l'innovation, et notamment, on a parlé hier beaucoup de transition écologique, comment l'innovation dans ces nouveaux logements vient s'insérer alors qu'on a des contraintes de budget assez importantes en face ? Il y a deux choses assez différentes. Il y a celle du prix et du coût de l'immobilier. On n'en a pas parlé, mais ça reste un sous-jacent de la thématique qu'on vient d'évoquer. Les mécanismes territoriaux d'étalement urbain dans les années 70-80 sont aussi guidés par des sujets de prix du coût pour se loger. Ce sera un autre débat. On peut souligner que les différents produits qu'on a évoqués, logements classiques, résidences pour étudiants, résidences seniors avec services, se développent dans des formats très différents. Il y a des concepts qui sont encadrés et qui obéissent au plafond locatif sociaux, donc très abordables et puis des concepts qui sont libres, plus premium, etc. On retrouve toute la diversité, les enjeux de tension-prix qui est aussi un sous-jacent et un moteur parfois des mobilités liées aux enjeux d'âge et de logement. Sur la partie innovation, effectivement, il y a de gros enjeux en matière d'innovation sur la transition écologique de l'immobilier. C'est un autre sujet. sur les modes constructifs et l'énergie. En lien avec la thématique du bien-vieillir, il y a certaines solutions qui visent, par exemple, à détecter des chutes, à proposer des signaux d'alerte, à offrir une couche de service qui est peut-être un peu plus faible aussi que dans les résidences services seniors, mais dans l'habitat classique pour, avec un petit peu de domotique, commander facilement un certain nombre de services et se sentir un peu moins seul chez soi. Je dirais qu'elles ne sont pas majoritaires ou elles ont encore du mal à prendre. Par exemple, créer un pack pour du logement classique qui facilite le bien-vieillir à domicile, avec des choses plutôt classiques comme un guidement lumineux des cheminements jusqu'à des choses un peu plus innovantes même si ce n'est pas non plus révolutionnaire de la détection de chutes, etc. Ce n'est pas forcément un produit qui, en l'état, a rencontré un succès énorme. Donc, l'axe innovation le plus fort en matière d'immobilier, c'est le sujet de la transition écologique. Merci. Donc, nous allons passer à la deuxième partie de ce regard croisé en parlant plus précisément de la mobilité. Et c'est Jean-Philippe Manjot qui va initier. Alors, pour faire le lien un peu avec nos... Donc, on remercie Bertrand Hérault pour son intervention. Donc, Jean-Philippe Manjot, nous avons échangé pour préparer ces regards croisés. Et pour faire le lien avec nos disciplines en économie et gestion, on est parfaitement dans ce que nous appelons la gestion de projet qu'on pourrait mobiliser justement pour ces enseignements-là et ce que nous appelons aussi nous, des monographies. On travaille sur des structures naissantes et qui se développent. Alors, je vous laisse la parole pour nous présenter avec autant d'enthousiasme que vous me l'avez présenté lorsque nous avons échangé. Oui, bonjour à toutes et tous. Donc, ce que je vais vous présenter, c'est ce que font les jeunes. Aujourd'hui, ce que proposent les jeunes pour répondre à ces enjeux de territoire, de vieillissement du territoire, mais aussi d'aménagement du territoire sur la mobilité. Donc, je suis enseignant dans le domaine des sciences d'ingénieur. Je suis réger de l'ingénie électrique et je travaille dans une école d'ingénieur à Nancy où, comme dans les écoles d'ingénieurs, vous proposez des projets tous les ans. Et une fois, j'ai demandé à des étudiants, alors peut-être que ça, c'est parce que je vais à l'envers, je vais repartir à l'endroit. Donc, l'objet de ma présentation, c'est de vous présenter une nouvelle forme de mobilité qui a été développée, imaginée par des étudiants ingénieurs, mais aussi des géographes et toutes les composantes de l'Université de Lorraine pour répondre à un besoin de mobilité. Je vais déjà vous présenter le besoin, les enjeux, puis ensuite, je vous proposerai la solution qui a été imaginée et où en est le projet qui en est découlé. Donc, d'abord, les enjeux de mobilité dans les territoires. Alors, en France, si on reprend une cartographie assez simple, vous avez trois types de densité et pour chacune des densités urbaines, vous avez un moyen de transport qui est différent. Donc, avant de présenter ces moyens de transport, la question, c'est quels sont, quel est le discriminant modal, c'est-à-dire quel est le calcul inconscient que l'on fait dans sa tête lorsqu'on choisit son moyen de transport. Je ne sais pas comment vous êtes venus ce matin, j'imagine que certains sont venus en transport en commun, peut-être le bus, peut-être le RER, peut-être le métro, peut-être la voiture, peut-être le vélo. Et en fait, votre cerveau, il fait un calcul avec une pondération de cinq critères. Le premier, et de loin, c'est toujours le temps de trajet. Mais de loin. Le second, c'est la fiabilité. Je vais être sûr d'arriver à l'heure à mon rendez-vous, je vais être sûr d'arriver. Ensuite, c'est le confort slash la sécurité, sinon tout le monde aurait des trottinettes électriques. Ensuite, vient le coût. Et enfin, il y a l'impact environnemental qui vient. Mais de loin, c'est le temps de trajet. Alors, fort de cela, si vous regardez un petit peu les territoires et qu'est-ce qui existe en France, comment ça marche. Donc, si vous avez six étages dans la rue, vous avez plus de 10 000 habitants au kilomètre carré, vous êtes au centre de Paris, vous êtes au centre de Lyon, ce qui est top, c'est le métro. En termes d'écologie, en termes de durabilité, en termes de services rendus, c'est le top du top. Ça coûte 100 millions d'euros du kilomètre. Donc, on ne peut pas en mettre partout. On ne peut pas avoir une petite ville de province avec son métro. Ça avale 25 000 personnes à l'heure. J'en reviendrai sur ces chiffres. Alors ensuite, si vous enlevez un peu d'étages, vous passez de 6 à 4 étages. Vous êtes dans des métros, il y en a combien en France ? Il y en a 6. Paris, Marseille, Lyon, Lille, Toulouse et Rennes, qui a deux lignes. Et plus 2 pour les aéroports. Donc, il y a 6 villes. Ensuite, si vous prenez les 38 villes les plus densément peuplées, je vais dire au-delà de 3 500 habitants par kilomètre carré jusqu'à 10 000 habitants par kilomètre carré. Donc, vous avez un moyen de transport qui est top. Il s'appelle le tramway. En termes écologiques, c'est top, c'est durable, ça dure longtemps. Pour qu'un transport, ça marche bien, il faut qu'il dure longtemps. Plus il dure longtemps, on va avoir le besoin de le recycler. Il faut qu'il consomme peu d'énergie par personne transportée. Donc, ça, c'est top. Et puis ensuite, si vous enlevez un peu les étages, vous arrivez à 2, 3 étages, vous arrivez sur le bus à haut niveau de service, c'est-à-dire le bus urbain qui passe souvent. Et tant qu'il passe souvent, en fait, on va gagner contre la voiture. Parce que le gros enjeu, c'est de gagner la voiture. Et si on ne gagne pas la voiture, ça ne sert à rien. On peut faire ce que vous voulez comme moyen de transport avec des sièges massants, des distributeurs de coca, des télés, tout ce que vous voulez. Les gens apprendront le plus rapide. Et donc, plus la densité de la population, elle baisse, vous avez le métro, après vous mettez le bus et puis à un moment, qu'est-ce que vous faites ? Je pense qu'on va étaler le passage de bus. On va dire, on ne peut pas le faire passer toutes les heures, ça coûterait, enfin, toutes les 5 minutes, ça coûterait trop cher, il serait tout le temps vide. Et on ne peut pas non plus faire passer une petite navette toutes les 5 minutes parce que ça coûterait trop de chauffeurs. Donc, on va faire passer le bus tous les 20 minutes. Sauf qu'il y a un moment, dès que ça dépasse 5, 6, 7 minutes, ça ne sert plus à rien. On n'adresse plus que 7% de la population, c'est-à-dire les gens qui sont captifs, qui n'ont pas de voiture ou qui ne veulent pas prendre la voiture ou qui n'ont pas le permis ou qui n'ont plus le permis. Et la question, donc ça, c'est les enjeux. Donc, la question que j'ai posée à ces étudiants dans le domaine des sciences d'ingénieur, je leur dis, voilà, aujourd'hui, en 2021, il y a des choses nouvelles que sont, pour une première partie, les moteurs synchrones à aimants qu'on retrouve partout dans les trottinettes, dans les vélos électriques, dans les drones, dans les voitures électriques. Donc, on a une explosion de la mobile électrique qui a la particularité d'être sécable en plein de petits éléments. Ça ne coûte pas plus cher d'avoir 10 petits moteurs qu'un gros moteur à poids équivalent, à masse équivalente, à consommation équivalente. C'est pareil. D'ailleurs, dans les drones, ils mettent plein de petits moteurs plutôt qu'un gros alors qu'ils sont contraints en énergie, en autonomie ou en poids. Et la deuxième chose, c'est les technologies des communications, les téléphones portables, les caméras, la capacité à rendre les véhicules autonomes. Donc, j'aurais dit, si on n'a plus besoin de chauffeur, si on n'a plus besoin de mutualiser, de mettre tous les sièges dans la même boîte, parce que ça, c'est historique, on a toujours mis dans le transport tous les sièges dans la même boîte, que ce soit le train, le métro, parce qu'il fallait qu'on mutualise ce qui coûte cher, le moteur et le chauffeur, en particulier le moteur thermique, où plus vous avez un gros moteur thermique, plus vous avez un rendement qui est excellent. Donc, ils ont commencé à réfléchir et on s'est dit, la cible, ce sont les zones de moyenne densité, au sens du, ce que les shifters rappellent, c'est les zones entre 450 habitants et 1500 habitants par kilomètre carré, qui représentent 11% du territoire, mais 43% des Français. C'est-à-dire, c'est les gens qui habitent à 20 minutes de chez eux, à 20 minutes de leur lieu de travail, qui prennent la voiture tous les jours. Et c'est ça qui est le plus gros contributeur de gaz à effet de serre en France. C'est vraiment le transport, c'est le secteur devant l'énergie, devant la chimie, devant tout ce que vous voulez, c'est le transport dans le transport. C'est tout compris, un transport bateau, avion, c'est les voitures, 51%, et dans les voitures, ce qui est majoritaire, c'est ceux qui vont au boulot en voiture tous les jours parce que c'est de loin ce qui est le meilleur en temps de trajet. Et donc, on s'est dit, pour ces zones de moyenne densité, comment on peut faire ? Il faut gagner le temps de trajet, mais on ne peut pas faire un départ toutes les 5 minutes. parce qu'on a réfléchi et la solution, c'est de se dire, si on n'a plus de chauffeur, si on a des petits moteurs électriques, est-ce qu'on ne peut pas casser la boîte où il y a tous les sièges et fractionner, enfin, éclater les sièges sur les lignes de transport en disant, voilà, s'ils peuvent être autonomes, autant avoir plein de petits véhicules. si on arrive à faire en sorte, si on arrive à démontrer que le véhicule ramené au siège, il ne consomme pas plus, il ne coûte pas plus, ça ne sert plus à rien de les mettre dans la même boîte. C'est ça, un petit peu, ce qu'on a tâché de faire. Donc, on a développé des technologies de routage, d'alimentation. Donc, le but, c'est d'enlever, pour que ça ne coûte pas cher, il faut enlever les batteries parce que les batteries, ça coûte cher. On a enlevé les batteries des véhicules, on a fait alimenter par le rail, on a simplifié, on a mis beaucoup de sobriété, donc en gros, c'est comme les voitures majorettes, vous avez un châssis avec un moteur qui est alimenté par le rail, comme les joueurs des petites voitures qui frottent sur quelque chose et un ordinateur qui gère tout pour que les gens puissent l'utiliser. Un coup d'exploitation minimale, donc on a établi le record du monde de consommation d'énergie au kilomètre, on a fait un kilomètre en moins d'une minute pour un demi-centime de reconsommation et surtout, on arrive à aller à 60 km heure en vitesse de pointe de manière autonome et homologuée. Et on va faire notre première démonstration pour les Jeux olympiques dans un an. Les travaux ont commencé cette semaine à 50 ans d'Yvelines et je reviendrai sur le projet qu'on vient de signer pour Nancy. Alors, ce qu'on a choisi de faire, c'est un système où on s'est dit le but, si on a plein de petits véhicules qui sont autonomes et qu'il n'y a pas de chauffeur, ce n'est plus l'usager qui va attendre le bus à la station, autant que ce soit comme les taxis, ce soit les taxis qui attendent. Donc, en fait, il y a une chose qu'il faut faire, c'est, on a dit, on va essayer de faire le plus petit possible, donc le plus fin possible. Donc, un mètre de large parce que le coût de l'insertion urbaine, c'est vraiment très important. C'est ça qui fait le prix, on a un prix qui est au carré de l'empattement, on va dire. Si vous faites un tunnel, vous allez avoir une surface, par exemple, de matière à enlever qui est au carré du rayon, du cercle. En fait, c'est à peu près pareil. Donc, on s'est dit, il faut que les stations, si on veut que les véhicules attendent, on ne peut pas les mettre sur la voie principale. On ne peut pas faire comme le métro où le métro s'arrête à toutes les stations. Si on veut gagner sur le temps de trajet, le top du top, ce serait, vous imaginez, vous prenez le métro et en fait, il va être direct à votre station à vous. Et comme vous êtes peu nombreux, il n'y a que vous qui prenez votre capsule, on appelait ça une capsule, on met en fait en dérivation comme sur l'autoroute, c'est-à-dire que la station elle est sur le côté et du coup, la voie principale est toujours libre. Vous avez à votre station quatre ou cinq véhicules qui sont toujours disponibles. Vous prenez le premier, vous appuyez sur le bouton, vous dites, moi je vais aller à telle station, vous allez direct, donc vous insérez sur la voie principale, comme elle est toujours libre, vous allez tout droit, vous passez toutes les stations sans vous arrêter et à la vôtre, vous sortez et vous arrivez. Et le programme, qu'est-ce qu'il fait ? Du coup, sur votre station, il manque un véhicule vu que vous n'avez pris un. En fait, il va rechercher un quelque part où c'est optimal et remplit la station. Du coup, la station est toujours pleine comme des télécabines débrayables si vous voulez, pour ceux qui connaissent le ski, sauf qu'elle part que quand il y a quelqu'un qui est dedans. C'est une architecture assez simple et il faut faire un programme qui organise tout cela. Donc, on a commencé à faire ce programme. Alors ensuite, pour des raisons sociétales, je vous présente un petit peu la forme du véhicule. Donc, au début, on s'est dit, étudiants, mathématiquement, la définition de j'arrive en station, je pars, ça veut dire je n'attends pas. On ne va pas faire des véhicules de 5-6 places parce que si on fait des véhicules de 5-6 places, ça veut dire j'attends, je le remplis, je vais avoir 2-3 minutes d'attente. Ce n'est plus le même deal. On a fait des véhicules une place. On a fait des espèces de bobsleigh qu'on a fait circuler dans le jardin de l'université. On l'a fait en vrai, on a fait venir les pelleteuses et tout. Et ensuite, on s'est dit socialement, ça ne marche pas. Une, ça ne marche pas parce qu'il faut qu'une personne âgée puisse être accompagnée, une personne à mobilité réduite puisse être avec sa compte d'accompagnateur, l'aveugle puisse venir avec son chien, le copain puisse venir avec la copine, le papa ou la maman puisse venir avec la poussette. Donc, en fait, ça ne marche pas, une, transport public en vrai. Il faut que ça soit accessible à tous selon les normes. Donc, on s'est dit, la largeur, on n'en a pas parce que ça coûte cher. Donc, on reste sur un mètre. Un mètre, c'est le minimum qu'on puisse faire puisqu'un PMR, il faut un mètre cinquante. Donc, un quai, si on ouvre les portes des deux côtés, on arrive à manger un petit peu sur le quai pour avoir un mètre cinquante. Un mètre, on ne peut pas faire moins qu'un mètre. Ça, on est radin, on ne lâche rien. La hauteur, on peut en mettre un petit peu, alors si nous, on a des idées, on passe sous les voies comme on a des petits véhicules, c'est pour ça qu'on a les portes qui s'ouvrent complètement pour monter debout sans avoir à s'abaisser pour les personnes âgées. On s'assied, après les portes se ferment et le véhicule fait mettre 68 des hauts entre le haut et le plancher du véhicule. Par contre, la longueur, on en a plein parce que c'est comme les trains. À partir du moment où on a mis la voie, on en a autant qu'on en veut. Donc, on a véhicules qui font quatre mètres de long. Le but, c'est de montrer que si à quantité de siège équivalent, ça ne coûte pas plus cher, ça ne tèse pas plus, ça ne consomme pas plus ramener au siège de faire ça. Alors, je vais vous présenter une petite vidéo pour vous montrer ce que ça fait. Alors, la première chose, ce sont l'utilisation des boucles. Je vous expliquais, vous avez les boucles, les stations qui sont en dérivation et le but, c'est qu'il n'y ait non seulement pas d'arrêt mais il n'y ait pas de correspondance. Le véhicule, il change de boucle pour aller directement à destination sans arrêt. Donc là, c'est des simulations qui ont été faites vous avez les points rouges, c'est les véhicules qui sont remplis par des gens et les points bruns sont les véhicules vides qui se promènent pour remplir toujours les stations pour que vous ayez toujours 4, 5 taxis qui vous attendent. Donc, on a démontré qu'on avait des débits importants si on arrivait à faire des petits trains de véhicules sans qu'ils tousent. Nous sommes les seuls au monde à savoir le faire avec moins de 100 millisecondes entre les véhicules. Ce ne sont pas des images de synthèse, ça, c'est des vrais trucs qu'on a fait pour de vrai. Avec la station, vous voyez, la station, c'est juste un élément qui est en dérivation comme ça. Et voilà, c'est le jour du record du monde. Vous avez un véhicule violet qui va tout droit, qui est en train d'établir le record du monde. Il fait 1 km à 50 km heure et il ne s'est pas arrêté alors que de suite, de devant, on s'arrête. C'est comme l'autoroute qu'en fait, c'est un modèle assez simple. Donc ça, c'était les prototypes. Là, vous avez le véhicule qui est homologué pour la démonstration aux Jeux Olympiques à Saint-Quentin-Niveline qui ont lieu dans un an. Donc, c'est accessible à tous. Ça permet justement aux personnes âgées, aux personnes à mobilité réduite de rentrer. Vous avez le sol qui est à quai et ça se prend comme l'ascenseur. Vous ne cherchez pas, il n'y a pas d'appli. Vous appuyez sur le bouton, je veux aller à la gare, je veux aller à l'hôpital, je veux aller à l'hôpital, tu appuies sur le bouton et puis la porte se ferme et il y va direct. Et nous, on fait le programme qui fait que les véhicules vont tous au bon moment, au bon endroit. C'est comme jouer du piano. Il faut juste appuyer sur les bonnes touches au bon moment. C'est pareil. Et ça, c'est vraiment toutes les écoles d'ingénieurs, les écoles, on a eu les géographes, les archis, les sociologues. Aujourd'hui, on a ce projet sur Nancy que je vais vous présenter un petit peu plus en détail. Alors, je crois que le film s'arrête là-dessus. Donc, maintenant, pour conclure là-dessus, un vrai cas de l'usage, on a créé une société, l'université est rentrée au capital de la société, on a levé plusieurs millions et on se développe là-dedans. Donc, depuis qu'on a été pris pour les olympiques, et le gros enjeu, c'est la sécurité. On ne fait que 90% de notre boulot, c'est de faire des dossiers de sécurité, de répondre à, de démontrer qu'à ces vitesses-là, avec les nouvelles technologies, parce qu'on a tout qui est nouveau, donc tout le monde se dit comment ça marche, c'est quoi. Et comme nous, on ne connaissait que dalle à l'histoire du ferroviaire, à l'histoire du transport guidé, où c'est lourd, c'est exigeant, nous y sommes allés parce qu'on avait la naïveté, entre guillemets, des jeunes, un peu la motivation. Et aujourd'hui, sur Nancy, on a une ancienne voie ferrée comme ça, avec d'un côté l'autoroute et un parking relais, et le but, c'est de dire, voilà, monsieur le maire, plutôt que, enfin, de l'autre côté, il y a une nouvelle cité judiciaire qui va se faire, 1000 personnes, 1000 emplois qui vont arriver tous les jours, et donc, il y a entre guillemets, il y a les gens de droite qui disent on va faire une grosse route en Macadam, les gens, les écolos, on va dire, on ne met pas de route et les gens se démerdent pour y aller, ils n'ont qu'à y aller à pied, on ne va mettre que des arbres et nous, il y a peut-être un truc à faire. Nous, le fait qu'on ait fractionné le flux et qu'on prend 15 mètres de large, on fait aller-retour sur 3 mètres, est-ce qu'il laisse la place qu'on n'aurait pas la possibilité de mettre un bus parce que si on met un bus, il faut mettre la route et donc, on ne met plus la piste cyclable, on ne met plus la piste piétonne qui sont aujourd'hui les enjeux et qui sont ce que tout le monde veut. Donc, vous avez ici cette voie avec l'ancien site Alstom ici qui va devenir la cité judiciaire, donc on va requalifier du foncier avec un parking volé sur l'autoroute et les gens, ils arrivent, ils se garrent, ils appuient sur le bouton et ils vont, soit ils s'arrêtent au milieu, soit ils vont direct au centre-ville de Nancy avec le foncier qui est parfois large et qui est parfois très étroit. Il suffit qu'il y ait un endroit étroit et puis ça vous bloque un projet de route ou alors il faut tout défoncer, c'est une autre affaire. Donc, si on regarde ici, on parlait d'immobilier, ça, ce sont vraiment les vrais bâtiments. nous, sur 3 mètres de large, comme on n'a pas en plus des véhicules qui font 600 kg maintenant avec la sécurité, si vous avez des véhicules de 600 kg qui passent toutes les 10 secondes, c'est une autre infrastructure que des véhicules de 60 tonnes ou 40 tonnes qui passent tous les 10 minutes. C'est-à-dire que nous, sous le rail, il n'y a pas 70 cm de béton qui est caché. Donc, nous, on peut mettre de l'herbe, on peut végétaliser, c'est perméable à l'eau, ça laisse respirer, ça rafraîchit la ville, ça change tout d'un point de vue de l'écologie. Et ensuite, piste cyclable, piste piétonne. Et comme on n'a pas de batterie que c'est des moteurs électriques, on fait 65 dB à 50 km heure à 5 mètres, donc c'est plus silencieux que une voiture électrique. Ça ne fait pas de bruit, c'est top. Et comme ça, ça a été voté à l'unanimité sur le projet Nancy. Donc, c'est 12 millions d'euros, donc pour nous, c'est énorme. Je suis prof, donc je n'ai jamais géré. J'ai l'impression qu'il y a 2-3 héros de trop, si je regarde ma fiche de salaire de l'habitude. Bon, on y va, on verra bien ce que ça donne. De toute façon, il y a la transition écologique, il y a vraiment des gros enjeux. Si personne se boule, il ne passera jamais rien, donc on ne sait pas si on va y arriver, mais en tout cas, on va essayer. Et donc, ça, ce n'est pas de la science-fiction. Ce véhicule, il existe, on est en train de le construire, on a une usine, là, ça y est, c'est parti, ça se développe. Ce soir, cet après-midi, je serai au fin fond de la Meuse chez un ancien risque qui nous fait notre voix et voilà, qui conclut un petit peu la présentation. Donc ça, on l'a présenté pour la Stanislas et on a toutes les écoles d'ingénieurs, là, qui sont assemblées parce qu'on l'a fait voter par tous les élèves, tout le monde a voté puis après, toutes les écoles étaient rassemblées et on a fait exactement la forme, les couleurs que les anciens d'autres amis. Merci beaucoup. Merci. Donc, on continue avec Jean-Coldefi qui va compléter la question et nos questions sur la mobilité et les mobilités. Oui, merci. Juste pour compléter ma présentation, donc moi, je suis un ingénieur de formation. J'ai passé l'essentiel de ma vie sur des projets en France et à l'étranger sur des questions de mobilité, de développement territorial et d'innovation tant dans le secteur privé que dans le secteur public. J'étais six ans responsable de la mobilité à la métropole de Lyon. J'étais 13 ans élu local dans le périurbain. Le périurbain, ce n'est pas uniquement des notissements perdus au milieu de nulle part. Je pense qu'il faut un peu plus nuancer les propos et j'essaye depuis six ans, donc je partage mon temps entre l'animation de deux think tanks et le conseil auprès du patron de Transdev. J'essaye de faire un pont entre le politique, le technique et le scientifique. Je trouve que c'est vraiment ce qui me manque. J'ai beaucoup apprécié votre présentation parce qu'elle mêle justement... On ne peut pas aborder les questions de mobilité sans avoir une approche pluridisciplinaire. la mobilité, ce n'est pas uniquement l'essence d'un ingénieur. Vous l'avez bien montré, c'est aussi de la sociologie, c'est de l'économie comportementale et c'est évidemment de la géographie. Donc, voilà, ma présentation s'intitule comment la redoutable équation carbone, équité, efficience, parce qu'une société ne se résume pas aux émissions qu'elle émet ou qu'elle doit réduire. Il y a aussi évidemment des questions d'équité et des questions d'efficience que vous avez d'ailleurs abordées par la question de coût des transports publics et on a un espèce ce triangle-là. Est-ce que c'est un oxymore ? Est-ce qu'il y a des incompatibilités ? On voit bien que c'est compliqué. On voit bien la question des ZFE montre que le concept un peu de social-écologie vole un peu en éclats avec des projets de ce type-là et on voit bien la difficulté de la faire pour la société de se décarboner tout en conservant ce qui fait quand même le fondement d'une société c'est-à-dire le sentiment de justice et puis l'efficience pourquoi ? Un parterre d'économistes les ressources rares voilà et il y en a les ressources rares et j'allais dire même les biens communs c'est-à-dire les ressources publiques rares ce sont les fonds publics et l'espace public et vous l'avez montré dans votre dernière diapo vous mettez votre voie pour Urban Loop sur une voie désaffectée parce que la question de l'espace public est très importante j'ai été en charge tout le monde veut savoir réserver le cycliste veut savoir réserver il faut en garder aussi pour les voitures le commerçant veut son parking et il est au résident aussi le piéton veut un trottoir large on n'est pas aux Etats-Unis on est dans des vieilles cités européennes qui sont déjà construites avec des largeurs de bord à bord de voirie qui sont extrêmement limitées donc c'est la bataille c'est la bataille pour l'espace y compris pour le logement en ville donc l'espace public c'est vraiment une ressource rare juste que j'embraye un petit peu le boulevard des Maréchaux à Paris donc on a mis un tramway là il y avait une petite ceinture ferroviaire on n'a pas utilisé la petite ceinture ferroviaire on a mis le boulevard des Maréchaux le tramway sur le boulevard des Maréchaux pourquoi ? pour augmenter le temps de parcours de la voiture et diminuer celui de transport public parce qu'on est dans une compétition l'économie c'est aussi les prix relatifs et en l'occurrence le prix en temps de parcours quand vous pénalisez la voiture et que vous favorisez le transport public vous opérez un report modal et ça a fonctionné merveilleusement bien dans les grandes villes c'est-à-dire qu'on a pénalisé la voiture et on a garanti la priorité au feu des tramways et donc vous y allez plus vite en tramway et donc il est plus logique de prendre le tramway et donc on prend le tramway je voulais en cette carte c'est trois cartes c'est l'air urbaine donc une air urbaine c'est quoi ? c'est l'ensemble des communes dont au moins 40% des actifs travaillent dans le pôle central le pôle aggloméré je vous ai mis ici l'air urbaine de Lyon elle est petite la carte vous allez voir c'est pas très compliqué entre 68, 90 et 2011 en blanc vous habitez vous travaillez dans la même commune en rouge vous faites 50 km par jour voilà la moitié des kilomètres parcourus au quotidien est dû aux distances domicile travail donc on n'habite plus à côté de son lieu de travail c'est lié à différentes choses c'est lié au phénomène de péri-urbanisation alors je vais apporter une autre grille de lecture qui est celle qui a été faite si vous voulez dans les années on va dire 80 on a une partie de la population qui a quitté les centres-villes pour s'installer à la campagne on va dire à 20 km ce qu'on appelle aujourd'hui le périurbain ils ont trouvé des agriculteurs qui étaient assez ravis de leur vendre leur terrain agricole de 1 euro à 100 euros et puis ils se sont trouvés tellement bien qu'ils se sont dit il faut garder l'esprit village ils ont fermé la porte derrière eux et ils ont bloqué l'urbanisation donc ce qui a conduit l'étalement urbain c'est un espèce de malthusianisme bien français où on crée de la rareté vous savez c'est un peu comme les taxis on n'augmente pas le nombre de taxis pour qu'on s'assure le business vous créez de la rareté foncière et donc vous faites augmenter artificiellement les prix donc les prix de l'immobilier en première couronne ont été multipliés par 3 voire 4 ils sont du même niveau pas loin que ce qu'on trouve en centre-ville et donc ça a poussé les gens à aller habiter encore plus loin je pense que la question des prix c'est quand même l'éléphant au milieu de la pièce sur la question de logement l'autre phénomène c'est l'attractivité en termes économique des grandes agglomérations c'est lié à l'économie de l'innovation c'est à dire en clair quand vous n'avez pas de matière première ou pas de manœuvre bon marché il faut faire des produits que les autres ne font pas et pour ça ça suppose de l'innovation et voilà je ne vais pas vous révéler un scoop mais les chercheurs ne vont pas se localiser en Ardèche mais plutôt dans les grandes villes comme les ingénieurs et donc ça ça crée de l'attractivité mais le phénomène particulier français c'est que depuis 1975 on a privilégié la consommation sur la production et on a fait porter le poids de cette consommation sur nos industries c'est extrêmement bien documenté quelqu'un me disait qu'il avait vu Elie Cohen hier Elie Cohen a écrit un bouquin en 2014 c'est extrêmement documenté Nicolas Dufour en 2022 et donc on a on est le seul pays avec le Royaume-Uni à avoir divisé par deux le poids de notre industrie dans la valeur ajoutée du pays et cette industrie était surtout localisée dans les villes moyennes et donc perte très forte d'emplois dans les villes moyennes baisse des coûts de l'immobilier dans les villes moyennes attractivité relative encore plus forte dans les agglomérations et bref multiplication des prix de l'immobilier qui s'ensuient et donc on ne peut plus se loger en centre-ville c'est pour ça d'ailleurs que les jeunes adultes pendant longtemps font de la colocation j'ai connu des collègues à la métropole de Lyon qui faisaient ça pour des questions financières et c'est pour ça aussi qu'on a avec ce Malthusianisme renforcé par une politique publique de lutte contre l'étalement urbain je l'ai vécu en tant qu'élu on veut limiter la croissance dans les communes périurbaines mais résultat comme il n'y a pas d'offres les gens vont encore plus loin un autre phénomène qui est quand même très important c'est les familles désertes des centres-villes il n'y a plus d'offres à des prix abordables pour des familles et c'est particulièrement frappant aller sur le site de l'INSEE géoclip vous verrez c'est assez effrayant voilà et ça vous avez ici la carte des navettes domicile de travail en France donc vous voyez qu'on a un système économique qui est extrêmement bien intégré on a extrêmement bien relié l'île de France aux métropoles régionales notamment par le TGV essentiellement par le TGV par contre ce qu'on n'a pas fait c'est relier les métropoles localement avec leur interlande c'est-à-dire le périurbain par des transports en commun et cette accessibilité aujourd'hui se fait quasi exclusivement en voiture et c'est l'essentiel des kilomètres que vous avez souligné alors ça se traduit comment je vous ai mis ici donc les aires d'attraction des villes je reprends vous avez la commune centre la banlieue ce qu'on appelle autre commune en Pôle c'est la banlieue et puis les communes de Couronne c'est le périurbain et donc vous avez ça par taille d'air urbain regardez 50% de la population française habite dans des environnements ruraux c'est compliqué de séparer l'urbain et le rural parce qu'on voit bien qu'ils sont extrêmement liés mais 50% de la population française habite dans des environnements plutôt ruraux ça c'est un premier renseignement donc vous voyez ce qu'on vous dit 75% des français habitent en ville en fait non 75% des français sont polarisés économiquement sur une ville voire même plus on est plutôt à 93% mais l'habitat est différent et regardez la masse de population pour un habitant dans la commune centre vous en avez un autre en banlieue et vous en avez deux autres dans le périurbain deux autres ça fait des volumes de flux considérables et quand vous croisez ces données là avec les kilomètres parcourus par ménage regardez quand vous habitez en ville centre à Paris 3300 km par an pourquoi ? parce que 60% des ménages à Paris ne sont pas motorisés posséder une voiture à Paris c'est idiot les gens ne sont pas idiots on n'est pas idiot donc on ne le fait pas et on n'a pas de voiture à Paris moi je passe la moitié de mon temps à Paris j'ai aucun problème pour me déplacer vu le système de transport en commun de l'île de France vous allez dans les centres des grandes agglomérations vous êtes à 8500 et regardez ce qui se passe à droite vous êtes à plutôt entre 18 et 20 000 donc c'est ça la crise des gilets jaunes c'est ça c'est ça quand ceux du centre demandent l'alignement du diesel sur le prix de l'essence ils sont finalement peu nombreux c'est des gens qui pèsent 15% de la population qui font le moins de kilomètres en voiture et qui vont impacter 43% voire 50% de la population qui font 2 à 3 fois plus de kilomètres c'est ça la crise des gilets jaunes un sentiment d'agression de l'urbain sur le non urbain il faut l'avoir en tête alors l'autre point pour compléter donc on voit bien évidemment je ne peux pas revenir en arrière donc on voit bien que la solution si on veut décarboner les mobilités c'est vraiment d'offrir des solutions entre ceux les emplois des agglomérations avec les logements en dehors de l'agglomération ça pèse pour sur les 16% des missions que représente la voiture 5% c'est lié à longue distance 5% c'est lié entre les flux entre le périurbain et les agglomérations les villes centres c'est 0,2% 25 fois moins on ne parle que de ça on ne parle que de ça parce que ce pays est très centralisé la presse est très parisienne et donc on parle de ce qui passe à Paris le job il est fait à Paris il est fait depuis 2010 le trafic est divisé par 3 comme dans la plupart des grandes villes vraiment la question c'est comment est-ce qu'on connecte les agglomérations avec leur interland et c'est là il faut agir c'est là donc ne nous trompons pas de sujet le job il est fait en ville ça a très bien marché la question c'est vraiment ça alors il y aurait beaucoup à dire je vais vous montrer un travail que j'ai fait avec mes étudiants à Sciences Po donc ici vous avez la densité sur l'air urbain de Lyon donc une fois de plus l'ensemble des communes qui sont économiquement polarisées sur la métropole de Lyon donc vous voyez en rouge très dense en jaune clair très peu dense en orange un peu dense vous avez Oslo ici donc vous voyez on parle de lutte contre l'étalement urbain c'est pas le problème une ville se développe la question c'est comment vous le faites est-ce que vous urbanisez autour des axes de transport ou pas et nous on n'a pas fait ce choix là et donc vous avez ceci ce qui en résulte et la différence majeure je vais vous le dire entre les deux c'est qu'à droite vous avez 10 communes à gauche vous en avez 500 voilà et donc c'est un problème de gouvernance c'est vraiment un problème de gouvernance les communes ne sont plus à l'échelle pour le développement économique elles ne sont plus à l'échelle pour la gestion de l'eau elles ne sont plus à l'échelle pour la gestion des déchets elles ne sont plus à l'échelle pour l'aménagement elles ne sont plus à l'échelle pour la mobilité on crée des communautés de communes ça c'est grand mouvement et j'en ai fait partie en même temps qu'on crée des communautés de communes on dit les maires disent on garde le personnel donc on double le nombre de personnel dans les collectivités territoriales je l'ai vécu en tant qu'élu parce que voilà avoir du personnel apparemment c'est un symbole de puissance donc on double puis on se rend compte que ces communautés de communes si vous voulez elles ne sont toujours pas à l'échelle sur la mobilité alors qu'est-ce qu'on crée on crée des communautés de communautés de communes voilà donc ces gens là ne sont pas élus au suffrage universel direct vous voyez on vous éloignez complètement l'élu du citoyen qui ne comprend effectivement plus rien parce que ça devient incompréhensible les gens comprennent deux choses dans l'élection c'est les maires et le président de la république le reste c'est illisible et donc on a un empilement de structures qui est lié en France au fait qu'on est le dernier pays à ne pas avoir fait notre réforme communale 36 000 communes enfin 35 000 maintenant en France autant que le reste de l'Europe l'Angleterre Royaume-Uni 400 l'Allemagne 12 000 l'Italie 9 000 voilà donc c'est le sujet dans les grandes aires urbaines qu'il faudrait qu'il faudrait traiter pour pour résoudre ces problèmes de mobilité voilà je voulais simplement je vais dire un peu en contrepoint pas en contrepoint mais en complément de ce qui a été dit avant apporter cet éclairage là donc si vous voulez travailler sur la mobilité vous êtes obligés de faire effectivement de la géographie de la sociologie de l'économie les ressources rares qui payent entre l'usager les entreprises et la puissance publique enfin bref c'est un champ extrêmement extrêmement important donc je le dis pour vos étudiants c'est passionnant vous n'aurez jamais fini d'apprendre dans ce domaine là les enjeux sont énormes à la fois en termes de décarbonation en termes d'équité en termes d'efficience et donc inciter vos étudiants à investir ce sujet il est majeur merci merci pour ces présentations passionnantes et est-ce que nous avons des questions dans le public merci merci beaucoup pour ces présentations je voudrais savoir quelle est le taux la capacité des transports de votre proposition parce que voilà une personne deux personnes c'est bien mais et ma deuxième question concerne cet empêlement des communes c'est financé par qui tout ce personnel qui est doublé merci je vous propose que je réponde à la première et que vous répondiez à la deuxième donc l'Urban Loop en gros on est 1500 personnes par heure donc si on veut mettre ça dans si on veut contextualiser ça un métro c'est 100 millions d'euros par kilomètre et ça va valer 25 000 personnes à l'heure je divise par 5 le prix et la capacité je tombe sur le tramway où c'est 20 millions d'euros le kilomètre d'installation et on ne va plus prendre 25 000 on ne va prendre que 5000 personnes à l'heure et si on redivise par 5 pour les zones de 5 fois moins de moins on va arriver sur l'Urban Loop donc l'ordre de grandeur du prix ça va être entre 1 et 5 millions d'euros du kilomètre donc 5 fois moins cher que le tramway et 25 fois moins que le métro mais on va pouvoir prendre effectivement 5 fois moins de personnes que le tramway et 25 fois moins que le métro je vous laisse répondre à la deuxième question oui mais je pense qu'en complément votre question est excellente parce que la vraie question c'est le débit vous vous rappelez ces débats entre vitesse 30 km heure versus 50 ou Hyperloop vous voyez le truc qui va à 1000 km heure Hyperloop c'est un débit de 100 personnes par heure on a sur la métropole de Lyon vous avez 200 000 actifs qui travaillent sans y habiter la capacité des TER actuelles c'est 35 000 donc vous voyez il y a un écart énorme entre l'offre et la demande le problème c'est vraiment l'offre de transport public donc on a besoin d'une offre de transport qui soit capacitaire donc la vraie question c'est ça un vélo c'est une capacité qui est assez faible mais surtout c'est une distance qui est une portée qui est très faible 80% des kilomètres parcourus au quotidien dans ce pays sont le fait de trajets de plus de 10 km 20 km par jour donc je vous le dis le vélo seul n'aura aucun impact sur la décarbonation des mobilités vraiment aucun très très complètement marginal par contre en combinaison et d'ailleurs vous l'avez montré dans votre petite vidéo en combinaison avec les transports publics avec des modes qui sont capables de faire plus de distance là il a une vraie importance donc les parcs relais vélo sécurisé des pistes cyclables vers des points de transports publics c'est important mais la question c'est le c'est vraiment le débit parce que la ressource rare dans des espaces contraints l'espace public va vous obliger à privilégier le débit sur la vitesse plus vous allez vite plus vous consommez d'espace c'est pour ça qu'on fait des transports publics en ville parce que des villes sans transports publics elles sont thrombosées la rue de Rivoli je vais prendre un exemple parisien parce qu'on est à Paris je ne suis pas parisien la rue de Rivoli le RERA 1,5 million de voyageurs par jour 1,5 million de voyageurs sur la rue Rivoli c'est évidemment physiquement impossible donc on fait un métro si vous voulez et il faut trouver le bon outil en fonction des débits que vous avez à écouler et c'est ça l'objectif c'est décarboner les mobilités permettre aux aires urbaines de mieux fonctionner d'être moins congestionnés dans la justice parce qu'aujourd'hui la voiture 85% des ménages en en une c'est un mode démocratique parce que ça coûte essentiellement pas cher parce que ce sont des voitures d'occasion c'est un mode redoutable voilà il n'est pas cher il permet d'aller partout tout le temps mais il émet aujourd'hui beaucoup de CO2 la voiture électrique n'est pas démocratique parce qu'elle est extrêmement chère je disais encore un article ce matin la R5 électrique il l'annonce à 30 000 euros voilà donc personne ne met ça l'essentiel les voitures achetées sont des voitures d'occasion on met moins de 3 000 3 4 000 euros pour acheter une voiture dans les premiers déciles de revenus et donc on a vraiment cet enjeu là la gestion des ressources rares publiques et la gestion de l'équité dans cette affaire là donc la question du débit est très importante après sur votre question sur qui paye je vais vous dire c'est les contribuables j'ai une remarque plutôt qu'une question votre présentation est très pessimiste parce que je pense que les français ne sont pas prêts à renoncer à leur commune on est très très attaché justement vous avez parlé de l'élection du maire et ces 35 000 communes remontent je pense à une tradition voilà très très lointaine et ça fait partie de notre ADN entre guillemets donc comment régler ce problème alors je ne suis pas pessimiste je n'ai pas dit qu'il fallait supprimer les communes je n'ai pas dit qu'il fallait supprimer les communes je pense qu'effectivement vous avez raison les communes sont en fait comme dit certains maires on est à portée de baffe voilà donc quand un truc ne va pas le français a besoin de cogner sur quelqu'un il faut toujours chercher un responsable et donc ce lien de proximité il est important de le garder par contre avoir des lieux d'élaboration de stratégie et de déploiement de ces stratégies ne peut pas rester au niveau communal donc je pense qu'il faut garder si vous voulez le lien local pour la gestion locale plutôt pour des questions de vie démocratique locale de concertation mais sans doute avoir des élections au suffrage universel direct pour tous les autres échelons et inciter dans les grandes agglos inciter les communes à se regrouper on a quand même ça affaiblit si vous voulez ce qui fait la force économique de ce pays c'est-à-dire les grandes agglos voilà le patron de la métropole de Lille personne ne le connaît c'est le maire d'une commune de 2000 habitants même pas sans doute même pas voilà pourquoi parce qu'en fait si vous voulez un conglomérat de petites communes qui pèsent démographiquement bien moins que le reste peut prendre le pouvoir parce qu'il n'y a pas de lien on va dire rationnel entre leur poids politique et leur poids démographique et donc si vous vous introduisez ce lien là vous allez voir que les communes vont devoir se regrouper voilà et c'est sans doute ce qu'il faut faire ça n'a pas grand sens d'avoir un certain nombre de communes qui font 2, 4 000, 5 000 habitants dans des métropoles de 1 million, 1 million 4 qui prennent le pouvoir sur le reste ça n'a même aucun sens voilà et si on veut effectivement que ces locomotives fonctionnent bien il va falloir qu'on revoie qu'on adapte ce schéma là donc je pense qu'il faut distinguer suivant les espaces merci j'ai une question à propos des familles parce que vous avez souligné que dans les grandes villes où on n'en met que du tram moi je connais bien Montpellier par exemple comme Paris on veut virer les voitures c'est très bien mais du coup on vire aussi les familles parce que quand vous êtes des enfants petits 2 enfants 3 enfants tout faire en tram ou en vélo ça relève du sport en France on n'est pas trop habitué donc le problème c'est comment on fait parce qu'il n'y aura plus que des étudiants et des Airbnbs dans les grandes villes là on voit bien que c'est aussi une question vraiment de logement alors déjà si sur les liens centres périphériques que j'ai évoqués entre le périurbain et les grandes villes on reportait la moitié des déplacements on passerait les kilomètres réalisés en voiture les voyageurs kilomètres réalisés en voiture de 80% ce qu'on constate dans tous les pays d'Europe et de l'OCDE 80% à 65% si on faisait 50% de report modal il faut le faire donc ça veut dire que 1 éradiquer la voiture est complètement irréaliste dangereux socialement voilà Esther Duflo elle le dit si vous voulez réduire les disparités économiques territoriales il faut augmenter les mobilités il ne faut pas les réduire il ne faut pas les réduire donc ça c'est un premier point le deuxième point c'est quand même une question de logement la politique de logement des pays comme la Suède notamment ont eu une politique de logement dès la fin de la seconde guerre mondiale où en fait 80-90% de la production de logements par exemple à Stockholm s'est faite peu ou prou sous une maîtrise foncière publique et on voit bien que et donc ils ont veillé à ce qu'on ait une offre de logement pour tout le monde en France c'est ou pour des gens aisés ou pour du très social mais le problème c'est que la France est constituée à 80% de classe moyenne et donc on a un problème de coût du logement dans les villes qui fait qu'aujourd'hui s'il n'y a pas une régulation effectivement là-dessus intelligente on va avoir des territoires qui sont non seulement socialement spécialisés mais qui en plus en termes de taille de ménage vont être très spécialisés et ça c'est très dangereux parce qu'avec un éclatement communal vous faites du clientélisme de manière très aisée sans se soucier des conséquences sur vos voisins voilà et ça c'est je pense c'est très dangereux pour la cohésion sociétale alors on arrive à la fin de notre travail et réflexion et un grand merci Jérôme oui merci beaucoup et vraiment pour cette dimension pluridisciplinaire et voilà moi je suis sensible à ce que vous disiez notamment sur la question de comment articuler à la fois les modes de transport à la fois les collectivités dans une réflexion à différentes échelles et là on arrive sur des choses qui sont en effet très complexes passionnantes mais vraiment très complexes à mettre en oeuvre Merci à vous Applaudissements 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 Applaudissements